Musique La troisième édition du festival Cap Spartel va avoir lieu du 16 au 20 avril. C'est à l'University of New England que la conférence de presse a réuni les journalistes tangirois ainsi que les participants aux ateliers du troisième week-end d'avril. Azedine El Wafi, aux manettes du festival, nous en dit un peu plus au volant de son automobile dans un road movie au cœur des ruelles de la ville du cinéma, ici à Tangier. C'est l'air, l'air, toi l'infoque, toi l'internet. C'est Eric. Beaucoup d'organisation, beaucoup de stress. Tant mieux qu'on a une équipe d'organisation des jeunes avec lesquels on travaille au quotidien. Et bien sûr, tant qu'on a un programme chargé qui s'étale sur quatre jours, il y a de tous les niveaux, les niveaux populaires, les niveaux pour les élèves, les niveaux académiques. Et donc, bien sûr, c'est un plus. Bon, pour les matinées, bien sûr, il y aura des ateliers. Pour les soirées, il y a des projections et de tout. Mais quatre jours, c'est déjà un peu pas facile, mais quand même avec les amis, avec les membres du bureau, avec les membres de l'association. On espère que tout passera bien, mais l'idée, c'est de ne pas dépasser une heure à deux heures dans chaque activité. Comme ça, on essaie de faire le moins possible, mais avec une efficacité au niveau de temps. Comme ça, on essaie de contrôler l'activité dans son temps et dans l'espace. Bien sûr, par exemple, il y a des activités comme la table ronde où il y aura cinq intervenants. Donc, on pouvait faire inviter seulement deux ou trois, mais tant que le thème du festival impose une interdisciplinarité entre les arts, donc on pourrait, par exemple, faire un focus seulement sur le cinéma et le théâtre, ou bien le cinéma et, je ne sais pas moi, la littérature, mais on a invité des académiciens de tous les champs. Donc, il y aura, par exemple, du théâtre, des arts plastiques, de la danse. Et en plus, dans l'axe de donner la parole aux artistes de la région et même de la ville, on s'est ouvert sur des amis, des artistes, par exemple, un monsieur qui collectionne les affiches de films. Donc, il y aura une exposition d'affiches de films tournées à Tanger ou faites sur Tanger, à part d'autres activités comme les ateliers, les compétitions documentaires et fictions, deux table ronde internationaux et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada